Nous nous engageons encore à vous fournir des informations précises, équilibrées et vérifiées. Couvrons les événements politiques, économiques, sociaux et culturels qui façonnent notre pays. Les titres du jour sont les suivants. 1. Confidentiel. Une rencontre inédite entre Paul Biya et Samir Eto'o annoncée à Paris. 2. Stéphane Biya sort du silence et dit tout sur Samir Eto'o. Chez Camerouni Fon, nous croyons à l'importance du journalisme éthique. Nos reportages sont basés sur des faits et nous nous efforçons de présenter chaque histoire sous tous ses angles. Notre mission est claire, c'est de vous informer de manière transparente et responsable afin que nous puissions former votre propre opinion sur les sujets d'actualité. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé et éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Confidentialité. Une rencontre inédite entre Samir Eto'o et Paul Biya annoncée à Paris. Nous vous dévoilons une information confidentielle et exclusive. Une rencontre inédite entre nos présidents Paul Biya et Samir Eto'o est annoncée à Paris. Cette rencontre pourrait se dérouler en marge des Jeux Olympiques de Paris 2024. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cet événement potentiel et ses implications pour le football camerounais et la politique nationale. Chapitre 1. Le contexte de la rencontre. Paul Biya, le président du Cameroun, participera à la cérémonie officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024, prévue le 26 juillet 2024. Cet événement réunira des centaines de chefs d'État et de gouvernements du monde entier, offrant une occasion idéale pour des échanges diplomatiques de haut niveau en plus de rencontrer Emmanuel Macron, président de la France. Paul Biya pourrait avoir d'autres tête-à-tête formelle, notamment avec Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de football. Chapitre 2. Les spéculations sur la rencontre. Pour le moment, rien n'est officiel concernant cette rencontre entre Samuel Eto'o et Paul Biya. Cependant, les spéculations vont bon train dans certains milieux. Les tensions qui s'écouent le football camerounais depuis plusieurs mois, marquées par une guerre impitoyable entre le duo Mouel-Narsis-Kombi et Ferdinand-Goingo. D'un côté, Samuel Eto'o avec 16 soutiens a étudié et l'autre rendent cette rencontre probable. Chapitre 3. Les supporters clés de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o bénéficie de soutiens importants au sein de l'administration camerounaise, notamment de Samuel Vondor Ayolo, ministre et directeur du cabinet civil de la Présidence de la République. Ce dernier, un soutien indéfectible du président de la FECAFUD, fait partie du voyageur à Paris. Sa présence pourrait faciliter les contacts et favoriser une rencontre entre Paul Biya et Samuel Eto'o. Chapitre 4. Les tensions dans le football camerounais. Le football camerounais est actuellement sécoué par de nombreux remous, notamment en ce qui concerne l'entraîneur Marc Brice. Samuel Eto'o et le ministre des Sports se déchirent, rendant l'environnement autour des lions et notamment assez délétère. Samuel Eto'o est également accusé d'avoir des ambitions présidentielles, ce qu'il a récemment démenti dans un communiqué sur les réseaux sociaux. Chapitre 5. Les déclarations de Samuel Eto'o. Dans son communiqué, Samuel Eto'o a réaffirmé que la présidence de la FECAFUD n'est pas un train plein pour accéder à la présidence de la République. Il ajoute, je le dirais haut et fort, moi, Samuel Eto'o fils, je ne suis pas candidat à la présidence du Cameroun. Cette clarification me semble nécessaire pour que cesse cette focalisation malsaine sur ma modeste personne. Cette déclaration vise à apaiser les tensions et à clarifier ses intentions. Chapitre 6. Les autres instructions contradictoires. Si la rencontre entre Samuel Eto'o et Paul Biya a lieu, elle pourrait permettre de clarifier la vraie position du président Biya. Surtout après les récentes hautes instructions contradictoires émises par Ferdinand Gwango et Samuel Vondo Ayoulou, cette clarification est essentielle pour l'avenir du football camerounais et pour la stabilité politique du pays. Chapitre 7. Les implications pour l'avenir. La rencontre potentielle entre Paul Biya et Samuel Eto'o à Paris pourrait avoir des répercussions significatives sur le football camerounais et sur la scène politique nationale. Elle pourrait apaiser les tensions et ouvrir la voie à une collaboration harmonieuse entre les différents acteurs impliqués de plus. Cette rencontre pourrait renforcer la position de Samuel Eto'o au sein de l'Africa Foot et clarifier les intentions de Paul Biya concernant son soutien. Cette information exclusive sur une rencontre potentielle entre Paul Biya et Samuel Eto'o à Paris est un développement majeur pour le camerounais. Nous chutons avec eux le deuxième sujet, le sujet très important, un sujet vraiment phare de cette édition du journal qui n'est autre que Stéphane Biya sort du silence et dit tout sur Samuel Eto'o. Nous parlons d'un sujet brûlant et fascinant. Stéphane Biya sort du silence et dit tout sur Samuel Eto'o. Depuis son arrivée à la tête de la Fédération Camerounaise de football, il y a trois ans, Samuel Eto'o reste au cœur de l'actualité camerounaise. Il suscite des passions, des inquiétudes et nourrit de nombreuses intrigues. Intrigues autant pour moi. Restez avec nous pour découvrir les révélations de Mbiya, su Eto'o, ses principes, ses idéologies et son impact sur le football camerounais. Chapitre 1 Samuel Eto'o, un leader controversé Depuis son élection à la tête de la Fécafoude, Samuel Eto'o ne cesse de faire parler de lui. Il a à la fois admiré, exprimé chaque jour ses actions et ses décisions deviennent des sujets de discussion, qu'il s'agisse de ses projets pour le football camerounais ou ses prises de position, Samuel Eto'o divise l'opinion publique. Ses anciens coquipiers, eux aussi, ont des avis tranchés sur sa carrière de gérer la Fédération. L'un d'eux, Stéphane Biya a récemment partagé son point de vue sur Samuel Eto'o. Chapitre 2 La révélation de Stéphane Biya Stéphane Biya, ancien défenseur des lions indomptables, a récemment pris la parole pour donner son avis sur Samuel Eto'o. Selon Stéphane Biya, Eto'o est un homme de principes et d'idéologies fortes, ce qui peut parfois poser des problèmes. C'est quelqu'un qui a des principes et des idéologies qui peuvent parfois poser des problèmes à certaines personnes. C'est quelqu'un de très particulier qui veut mieux faire parfois, tu peux te tromper. Je pense que c'est ce qui lui arrive de temps en temps, mais c'est un gagnant, dit-il. Biya reconnaît les qualités exceptionnelles de Samuel Eto'o en tant que joueur et leader. Il souligne que malgré les erreurs que peut commettre Eto'o, il reste un gagnant dans l'âme. C'est quelqu'un qui a eu une carrière exceptionnelle et qui est maintenant président de la Fekafoot qui a des pics aussi, mais c'est un gagnant, ajoute-t-il. Chapitre 3 Les ambitions de Stéphane Biya Contrairement à Eto', Stéphane Biya a des ambitions différentes. Actuellement, en train de passer son master en management, il aspire à devenir ambassadeur de club, directeur sportif ou conseiller d'un président de club. En termes d'idées, je sais exactement ce que je veux et j'ai des principes de vie aussi. Moi, je passe mon master en management pour être ambassadeur de club, directeur sportif ou conseiller d'un président de club ou d'un club peut-être plus tard, mais à l'instant T, non. Explique Biya Chapitre 4 Les défis de la carrière de Biya Biya a également partagé des anecdotes sur sa carrière. Mettant en lumière les défis qu'il a rencontrés, il se souvient de son passage difficile en Première Ligue et des conflits dans les vestiaires. Incroyable. C'est dommage que je ne sois pas parti dans ce club qui est un très grand club de Première Ligue. Une anecdote encore. La deuxième. Quand je quitte Marseille, Marseille a des problèmes financiers et vend les joueurs dont Atem, moi, Alou Diara, Aluf à West Ham, Atem à Nuskastel et moi, le deal capote. « Parce que je dois aller à Arsenal avec Arsene Wenger », raconte-t-il. Malheureusement, le transfert à Arsenal ne s'est pas concrétisé et Biya a été vendu à QPR. Après avoir discuté avec lui, le club OM décide de vendre à QPR. C'est un peu difficile parce que tu arrives dans un contexte où les Anglais ont monté le club. Il y a des joueurs qui n'acceptent pas les étrangers parce que les salaires sont élevés. Il y a ce conflit aux vestiaires. Il y a les clans des Anglais et les clans étrangers. La première saison était difficile parce qu'on n'était pas la bienvenue, confirme Biya. Les leçons apprises et la vignée. Stéphane Biya est au courant de beaucoup de ses expériences et reste déterminé à poursuivre ses ambitions dans le monde du football. Ses révélations sur Samuel Eto'o offrent une perspective unique sur les défis et les ambitions de ceux qui travaillent pour l'avenir du football camerounais. Alors que Samuel Eto'o continue de diriger l'Afrique à foot avec passion et détermination. Les avis comme celui de Biya nous rappellent que les dirigeants les plus charismatiques ne sont pas acceptés de critiques et de défis. La révélation de Stéphane Biya sur Samuel Eto'o apporte une nouvelle dimension à notre compréhension du leadership et ses défis dans le football camerounais. Quelles seront les prochaines étapes pour Samuel Eto'o et Biya ? Restez connectés à Cameroun Info pour plus d'analyses et de nouvelles exclusives.